Pourquoi vous devriez vous méfier des sondages ? Ouais, globalement, j'entends ça un peu partout. Genre, oui, tu sais, j'aime bien celui-là, mais il n'y a aucune chance. Et puis si je ne prête pas pour lui, c'est l'autre qui va passer. Mais ce n'est pas un crime, c'est même plutôt logique. Il vous manque juste une partie de l'équation. Celle qui veut qu'un sondage, comment vous dire ça, c'est de la merde. Des arguments. Première partie. Un sondage est-il neutre ? Ça, je laisse ça à votre conscience. Sur ce sujet circule un peu tout et son contraire, des théories du complot comme des démentis. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que les plus gros instituts de sondage traînent des belles casseroles en inox. Bon, pour en citer quelques-uns, par exemple, on a la CSA. CSA, pour beaucoup, c'est les gens qui vous interdisent de voir des culs à la télé. Donc déjà, des belles ordures. CSA, c'est aussi un institut de sondage, qui est possédé par Vincent Bolloré, le patron de Vivendi et Canal+, dixième plus grosse fortune de France, qui n'a clairement pas peur de dire dans Marianne que Macron, pour lui, c'est comme Pompidou, c'est l'incarnation de la modernité. Bon. Qui avait comme directeur d'études jusqu'en novembre 2016 le frère du vice-président du FN, Damien Filippo, qui d'ailleurs au final a quitté l'IFOP pour rejoindre l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Ouais. Nicolas Bazir. C'était le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy et il était également administrateur de l'institut Ipsos. Et Bazir, c'est également l'abesta de Bernard Arnault, patron de LVMH, récemment devenu l'homme le plus riche de France. Je vais me faire buter, moi, à lâcher autant de noms. Après, les gens, ils vont faire de moi un martyr. Ils vont faire des affiches avec marqué Pray for... L'autre naze. Bref, je vous l'ai déjà dit, c'est relativement controversé. En général, à chaque fois qu'on en parle, la presse se scandalise, genre... Wow ! Mais attends, ça c'était avant ! Ça c'était à l'époque ! Genre il y a au moins deux mois ! Bon là, je vous épargne, hein. Mais quasiment tous les instituts de sondage ont des énormes casseroles. Et les noms de Valls, Macron et Sarkozy reviennent juste beaucoup trop souvent. Enfin, j'accuse personne, mais... En fait, si, j'accuse carrément des gens. Mais on a le droit de se demander ce que des gens aussi impliqués dans la vie politique foutent à la tête des instituts de sondage. Deuxième partie. Mais comment c'est-il que c'est fait un sondage ? Bah déjà, vous vous doutez qu'un institut a pas que ça à foutre que de recenser l'avis de 60 millions de français. En général, réunit un panel d'environ 2000 personnes. Donc c'est un ouvrier par-ci, une femme au foyer par-là, Gégé ton boucher, Gilou ton voisin chiropracteur, etc., etc. D'ailleurs, au passage, dans certains sondages, on n'interroge pas les gens qui ne font pas partie d'une catégorie socioprofessionnelle. Les chômeurs ! Bah oui, mais où est-ce que je les mets, moi aussi, les chômeurs, hein ? Ils ronnent plus dans les cases ! En plus de ça, on évite les abstentionnistes et les votes blancs, parce que, bah, c'est caca. Et on te fait une bonne grosse soupe ! Mais ta soupe va vite sentir la merde pour trois raisons. 1. Les gens n'ont pas toujours que ça à foutre de répondre au sondage. Souvent réalisés en pleine semaine et par téléphone, entre deux télémarketeurs qui essaient de vendre le dernier fauteuil à massage de cul, la plupart du temps, ah, tu t'en branles, hein, clairement. Par contre, qui c'est qui est devant des chiffres et des lettres et qui n'a rien d'autre à foutre ? La même qui pense que les jeunes sont des punks et les arabes des voleurs de babouches. That's racist. Enfin, moi, je veux pas généraliser, hein, j'ai une grand-mère qui est très saine d'esprit. Mais quand on voit que 44% des plus de 70 ans donnent leur vote à François Fillon, on comprend un peu mieux les scores. Le mec, il fait une vidéo pour cracher sur les sondages, et en loose day, il t'en passe un, comme ça, c'est... Deux, les questions, c'est parfois de la merde. Au lieu de te laisser le choix, on te pose une question bien fermée, histoire de pouvoir sortir un torchon avec marqué « Les Français n'excluraient pas ! » ou « Les Français ne diraient pas non ! » « Et donc, si je vous oblige à manger des poils de cul de SDF mort, vous voteriez Marine Le Pen ? » D'accord, donc on n'exclut pas. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ces truands savent très bien que le lendemain, dans 90% de la bouche, les gens qui ont lu le sondage, c'est plus « n'excluraient pas », mais c'est « les gens sont full force avec Marine Le Pen ». Il y a des émeutes. Les gens retournent des bagnoles pour Marine. Et souvent, les gens, après, ils se disent « Bah, c'est que ça doit pas être si mal. » Ou alors « Ouais, mais faut voter Macron, parce que là, c'est la merde. » Et là, clairement, le sondage a bien fait son travail. Brave touto ! Et en 3, les sondages se suivent. Mais putain, mais je jure, c'est le pire des 3, celui-là. Ils se suivent ! Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que certains sondages s'ajustent au score des autres. En même temps, tu me diras, ça la foutrait mal pour leur street cred s'ils montraient des scores complètement différents. Par contre, juste niveau véracité, là, on est au pfff ! Alors, Amstramgram, c'est toi qui as raison, allez ! Après, il y aura toujours un troufillon d'experts pour te dire « Oui, mais les sondages, c'est une tendance. » Par contre, c'est pas lui qui irait le mettre en couverture du Parisien, cet escroc. Bah non, les gens croient encore au sondage aujourd'hui. Et puis, à quelques points près, franchement. Mais le problème, c'est que cette année, on a quand même 4 candidats qui se partagent des miettes de 20%, si on en croit les sondages, évidemment. Donc, les détails, ah bah ça compte ! Après tout ce merdier, en conclusion. Déjà, qu'on n'oublie pas que la plupart des sondages récents se sont juste complètement gourrés, d'accord ? Le Brexit, Trump, les primaires du PS et les primaires de la droite et du centre. Zéro pointé. Mais bon, mon opinion personnelle, c'est que c'est juste magouillé et compagnie, tout ça. Quand tu vois que Hollande et Sarkozy ont dépensé des millions en enquête d'opinion, ça devient plus que clair que les sondages sont juste là pour diriger l'opinion publique et orienter ton vote. Globalement, pour quelqu'un qui ne connaît rien à la politique, ou qui s'en fout, c'est comme le mettre devant qui veut gagner des millions, lui poser une question bien bien violente, et lui dire que l'avis du public donne 70% à la réponse D. Votez pour votre candidat, même s'il ne passe pas. Ça lui donnera plus de voix pour les prochaines élections et des gens seront convaincus de voter pour lui. En somme, c'est comme ça que la politique évolue. Et elle en a bien besoin. Pouf ! Bon, si vous êtes encore là, déjà, ça me fait extrêmement plaisir. Bien sûr, moi je vous invite à aller vous documenter vous-même, et pas croire sur parole tout ce qu'un mec sur Internet peut vous raconter. Même si, évidemment, j'ai fait ce que je pouvais pour être le plus fiable possible. N'hésitez pas à liker la page qui est juste là. J'y poste généralement mes vidéos et des conneries, quand je ne suis pas distrait par les jeux vidéo ou le porno autrichien. Et sur ce, mes tueurs... Je suis désolé, j'aurais dû préparer ça un tout petit coup. Il y a des accessoires. Et attends, en plus, j'ai pas... Production value. En gros, je vais dire, j'entends ça partout. Oui, j'aime bien celui-là. Pas de gueule, c'est la tourne. Ah merde. Mais voilà, mais là, je vais passer pour une grosse merde. Je suis désolé, les gars. C'est le silence enculé. Il y a un chien derrière. Eh, comment il a calmé ! Sous-titrage Société Radio-Canada